La confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. A Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. J'ai décidé de t'aider. Habitants, je suis en train d'aider, il y a des fiches, il y a des gens qui rentrent dans la maison, au bureau et parlent avec moi, mais je sens qu'ils sont délivrés, mais il faut les aider. C'est mon argent, ce n'est pas l'aider de quelqu'un, donc je suis libre de faire ce qu'il veut avec mon argent. Moi, c'est comme ça que je suis, si Dieu m'a convaincu, je te donne mon argent. Parce que l'argent n'est pas pour moi, je veux dire. Souvent, j'ai peut-être 50 000 pour terminer le mois. Je sors pour les distribuer. Quand je rentre dans ma paix, je me donne 300 000 coins, c'est un lien. Moi, je sais comment maintenant qu'il y a l'argent. Vous me voulez jouer ça. Vous pouvez donner. On y a plus de bonheur de donner que de se voir. Jouez ça. Vous êtes là où vous êtes en bas, on est un sorci. Un sorci pour les pratages diant. Et à quoi des gens, ils font pas la boue ? Vous savez, chacun protège, cuisse, orteil. À quoi d'orteil ? Je vais se tuer. J'ai décidé comme ça, il y a des filles d'Oula qui viennent ici. Elles ont tous les propos, les délivres. Ici, là, on a seul tout le monde. On prie pour tout le monde. Abidjan, ils sont en train de négocier des choses. Et si vous avez, vous cherchez du travail, appelez-nous Barouk. J'ai une autre entreprise Abidjan. Là-bas, je n'étais pas délivrant. Non. Ce n'est pas pour dire sortir, mais pour suivre. Là-bas, c'est comme on va vous aider à voir la raison. Là-bas. C'est ici, sorcier, après on les chasse ici. Amen. Il peut venir dans les familles délivrées. Un homme de Dieu qui n'apprend pas, non seulement, à aider spirituellement, et financièrement, même les fidèles. Moi, j'aime bien son ministère en doute. Parce que Jésus-Christ n'a pas fait que délivrer les gens, il leur a donné à manger. Souvent, je suis là, puis Dieu ne me parle à cœur. Prends l'argent, va donner à telle façon. Et pourtant, je sais qu'il est fait du moins. Si je vous dis mes charges, vous serez tornés. Vous allez dire, mais comment tu payes tout ça ? Mais ce n'est pas la foi que je vis. Moi, je ne vis pas la foi. C'est ma foi qui me fait vivre. Je ne calcule pas. Comment ça va venir ? Ça m'intéresse pas, mais ça va venir. Tu m'as dit de faire ton travail. Tu as mes payes. Tu vas me payer. Sinon, il y a un diplôme. De maître d'hôtel. C'est-à-dire, ce directeur d'hôtel peut gérer de grands complexes hôtels. Je fais ma formation. Je peux bien gérer. Je suis venu servir Dieu. Amen. Voilà. Donc, ceux qui veulent aussi, pour les diplômes, je n'ai pas les envoyés, ta-da-da-da-da-da-pourri, qui veulent être aidés, on va vous aider. Non, ça m'a compris pour vous. Mais ça, on pense qu'il est vrai. Il est vrai aussi qu'il y avait du travail. Vous cherchez aussi des gens. Venez nous voir pour qu'on puisse vraiment aider nos soeurs qui sont quels emplois. Voilà. Pour qu'on puisse vraiment les aider, les mettre quelque part. Parce que, même si on a prié pour toi, que tu n'as pas du travail, c'est difficile. Parce que la voie à éviter, ça tue. Ça va ? Je vais donner 200 000. Vos bénis me voir jeudi. Je vais donner rendez-vous à Bidjan. Vens me voir jeudi. Si tu as attendu ça, je sais que j'ai mangé un jour avec toi. Merci, le petit vent qui s'aime boule, mais pas récolté. On s'aime graines, le maïs, la fourmaine, maïs. J'essaie que si tu es dans la rame, tu seras riche. Amen. Voilà. J'ai toujours dit aux gens, un homme de Dieu qui n'est pas création d'abord chrétien, à moins de délits, c'est l'idée de Dieu. Donc, je dois être un modèle dans le temps. Mais je n'ai pas ça de même. Et tout. Je ne parle pas. En gueule. Mais je sais que les gens ont des besoins. Ils ont des besoins. Cette fille, donc, j'ai parlé avec elle dans le bureau. Le Seigneur m'a dit, aide-la. Il y aura beaucoup de gens comme ça. Aide-la. Ne sois pas jaloux, elle ne sait pas. Faut prier pour que Dieu me parle. Si Dieu ne me parle pas, il ne donne pas mon argent. Pourquoi pas mon argent, tout le monde compte. Tant que Dieu me parle, il te donne mon argent, tu allais mettre ça quelque part. Non. Et les gens donnent l'argent, ils mettent ça quelque part. Je suis positoire. Il faut qu'on te t'aide. J'aime aider les gens qui sont pauvres, qui sont malheureux. C'est pour ça, je demande au Seigneur de me donner l'argent. Moi, seulement, il y a une maison de 2 millions. Vous allez dire, ah, le prophète, je vais prendre l'argent. 2 millions pour décanter une situation. Donc, si vous pouvez me bénir aussi, c'est bon. Amen.